Alors, on s'est arrêté à quel j'ai eu des cas ? Le 10 ? Le 11, on n'a pas encore fait. Allez, on y va. Alors, sur le 11, on se retrouve à avoir 17. On va l'augmenter un petit peu par rapport à la précédente. Alors, on va regarder, je vous ai fait encore une petite sélection de fonctionnalités que je trouvais intéressante à vous présenter ce soir. Donc, on y va. Une des fonctionnalités que je vous présente, c'est un nouveau gavage collector qui a été intégré en 11, c'est l'Epsilon GC. Et l'Epsilon GC, comme son nom l'indique, c'est un gavage collector qui a pour principe et pour but de rien faire. Donc, c'est d'ailleurs de ne pas libérer les mots. Super, efficace. Alors, naturellement, il y a quand même toujours un objectif et une motivation. Et derrière la motivation, il y en a deux. La première motivation, la principale, c'est notamment pour pouvoir les test. Puisqu'on commence au niveau du JDK à avoir plusieurs machines, à avoir plusieurs gavages collector, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs systèmes, puisqu'on n'a pas un gavage collector génial, magique, qui va pouvoir répondre à tous les besoins. Mais en réalité, on a des problématiques qui sont liées à telle ou telle application. Donc, on peut avoir plusieurs gavages collector, et c'est intéressant de pouvoir les comparer. Ce qui est de comparer, c'est d'avoir un temps de référence. Et la référence, là, c'est un gavage collector qui ne fait rien. Donc, c'est là où ça peut être déjà intéressant comme premier point. Deuxième point, alors, après, de ce côté, on peut se dire à nous, en tant que développeurs, je ne pense pas, je pense que vous êtes comme moi, ce n'est pas de même que vous allez coder votre gavage collector. Mais en revanche, ce qui peut être intéressant aussi, c'est au niveau des fonctions, des lents de la fonction qu'on parle très souvent. On se dit que si les lents de la fonction, l'objectif, c'est de dire, je lance un processus pour traiter un événement, et comme l'événement est traité, ça s'arrête. Si on veut faire pareil au niveau déjà, sur, je lance un processus pour faire une action et pour libérer, pour quitter, ça ne sert à rien, le processus, une durée de vie est très courte. Ça ne sert à rien de faire du gavage collector sur un processus qui a une durée de vie très courte. Autant, à l'eau de la mémoire, faire un traitement, il n'y a pas de logique, et à ce moment-là, on n'a effectivement pas besoin de gavage collector. D'où ce type-là, il peut être intéressant. Donc, si vous voulez l'activer, voici ces deux politiques que vous pouvez avoir. Pour l'activer, je vous ai indiqué les options associées. Donc, si ça veut rentrer dans un câble, ça peut être intéressant. Pour vous. Après, on va voir que sur cette première politique-là, il y a d'autres options aussi qui vont avec, et qui vont parfaitement dans ce sens-là, de s'orienter sur ces types d'approches qui n'existaient pas il y a 5-10 ans, qui sont actuellement existent, les propositions au niveau de cloud, et d'apporter des solutions. Là encore, d'avoir un JDK, un JVM, qui s'adaptent aux évolutions. Alors, notre exemple d'évolution qui s'adapte, c'est cette fonctionnalité-là. Alors, sur, elle a été citée, elle a été introduite en oeuf, en incubation, qui permettait de dire, elle n'était pas forcément faible. Notamment, ça permettait d'avoir la communauté, d'avoir un retour sur l'utilisation. Alors que là, on est en 11, elle est définitive. Et donc, ça, c'est un client, qui a été mis en place. Alors, ce client entre l'intérieur aussi, c'est qu'il est aussi moderne, par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc là, c'était globalement, quand je faisais une recette HTTP, avant le 11, ça ressemblait un petit peu à ça, globalement. Je prends mon URL, je fais un upload stream, j'ai mon stream, et puis allez, c'est bon, je couvre les bytes et qu'on peut... Voilà. Ça, c'est des plus ludicaments, donc c'est pas très moderne. Là, l'objectif, c'est qu'on arrive à avoir une API un petit peu plus moderne qu'on va pouvoir avoir. On se retrouve à avoir des options en disant, j'ai le pion, j'ai des requests, j'ai des réponses, et avec des API, on va dire, fluent, qui permet de dire, soit avec modèle builder, en disant, je me reconnais, je construis mon builder, je dis, je fais un gage, je précise le jury, je peux préciser les égards, je peux faire toutes les options correspondantes, je fais mon build, et puis je lance, enfin, ma requête, pour avoir la réponse. Je peux la lancer, en synchrone, en asynchrone, comme je le souhaite. Donc on arrive, là encore, à avoir une API plus moderne. C'est la même chose, mais c'est une API beaucoup plus moderne, avec gérer l'asynchrone, synchrone ou asynchrone, comme vous c'était. Là, j'ai fait un send, je faisais un send ax-sync, à ce moment-là, ça devait avoir une compétude future, et sur la compétude future, je peux après la traiter. On voit que l'API aussi se modanise dessus, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluente, et par rapport à ce qui se fait à l'heure d'aujourd'hui. Autre élément intéressant, c'est qu'elle est, dans la déjà-prête, pour le HTTP2. Elle est compatible, donc vous pouvez l'utiliser, aucun souci de ce modère. Donc là, c'est plutôt sympathique, pour, là encore, avoir du code lisible, plus facilement lisible, et se limiter avec l'extreme, l'ipostreme, qui était assez bien. Autre point, c'est le Java File Recorder. Alors ça, c'est notamment, pour pouvoir débuguer la JVM, lorsqu'il y a un problème. Il y a des systèmes d'événements, qui est à l'intérieur de la JVM, par rapport à son déroulement, et là, c'est un débuggeur, qui va permettre justement, de pouvoir suivre les traces. Alors, on ne va pas rentrer, plus en détail, de savoir comment ça fonctionne, les autres, puisque de toute façon, il faudrait une soirée, une heure, pour pouvoir le présenter réellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le niveau de la démarche. Là encore, c'était, une des fonctionnalités commerciales, de l'ancien oracle JDK. Donc avant, c'était l'oracle JDK, qu'il fallait déloquer, en disant, je veux utiliser, les fonctionnalités commerciales, pour pouvoir l'utiliser en production. Là, on se retrouve, c'est fourni de base, dans l'open JDK. Donc, quel que soit l'éditeur, vous l'avez à la disposition. Voilà. Autre point qu'on retrouve, qui peut être, qui n'a pas changé la vie tous les jours, mais qui peut être assez sympathique, c'est cette JEP là, globalement, qui permet d'avoir, de pouvoir exécuter un programme Java, simplement, en disant, j'ai un programme Java, et je peux le lancer comme n'importe quel script. C'est-à-dire, comme quand je pouvais, comme quand j'en fais un script bash, un script shell, un script Python, de pouvoir exactement faire la même chose, avec Java. Alors, ça ressemble à quoi ? J'ai essayé de... Euh... Alors, hop. Non, 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 je vais préférer le clic, ici. Ça ressemble à quoi ? Voilà. Là, j'ai fait un exemple, j'ai un fichier, aujourd'hui présenté par l'espace, j'ai un fichier qui s'appelle HelloScript.jss, j'avais acheté. Et ensuite, on se retrouve, j'ai du code Java, c'est bien du code Java, que je me retrouve. C'est classique, j'ai ma classe Hello, avec mon main, les aimants qu'on peut retrouver. La particularité qu'on a, c'est qu'on retrouve, c'est sur la première ligne. On retrouve le fameux fichier ban, qu'on retrouve classiquement sur les scripts Unix, qui permet d'indiquer quel est le shell que je veux utiliser, je veux faire du bash, du dh, du ksh, ou éventuellement, si je veux exécuter du Python. Là, qu'est-ce que je dis ? Au fait, tu m'exécutes du Java. D'accord ? Alors, pour l'information, ici, logiquement, on pourrait s'attendre à avoir une ligne plus courte avec le usr, slash bin, slash java. Moi, il a fallu que j'indique tout le chemin précis d'installation. La simple raison, c'est que, sur ma machine, j'ai beaucoup de JDK. On peut s'y attendre. Et donc, je veux vraiment préciser que c'est mon JDK à 11 qui soit exécuté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le code Java. J'ai rendu exécutable. Si vous regardez, j'ai bien le petit X, ici. Et ce qui va me permettre de pouvoir, tout simplement, faire un point hello et exécuter le scale. Je vais faire un village, je vais modifier le scale. On ne sait jamais. On est au Paris-Jug, je crois. Voilà. Je ne suis plus à l'aise, je l'envoie. Il faudrait que j'apprenne à taper avec un micro à réglé. Voilà. Donc là, j'ai juste mis en village. Je n'ai pas lancé de compilation, je relance le script. Bravo ! Je vous remercie, parce que vous avez applaudi pour Hello. Merci. Alors, naturellement, vous allez me dire, oui, pour faire Hello, c'est quand même, c'est bien sympathique, mais c'est un peu gadget. Mais par contre, effectivement, ça peut être un peu gadget. Mais, vous allez me dire, c'est bien sympathique, mais c'est un peu gadget. Par contre, on peut associer ça avec d'autres fonctionnalités. Je vous ai parlé, on avait un client, un client web HTTP, qui existe. Alors, on a, au niveau, au niveau du jug, demandons, sur notre site, on a sur notre site, on a fait une API, c'est une application Java, avec des API REST, derrière. Donc, si je fais un WGET, donc, je ne le sens pas, parce que là, c'est bien le WGET, ah oui, il y a trois, ououh, ah oui, ça, c'est la nouvelle version du WGET, mais il n'y avait pas de consensu. Donc, c'est l'appelie, et donc, je veux par exemple, les speakers. Speaker, ça sonne bien. voilà ah oui j'ai fait un j'ai fait un double legate donc là je suis mon cat et j'ai voilà est-ce que c'est mieux si je fais celui-là voilà alors ça se voit pas forcément mais c'est du fusil json qui correspond permet d'avoir la liste des speakers donc c'est ce qui permet d'avoir lorsque vous êtes dans mon blog de pouvoir visualiser les speakers voilà voilà ça ressemble mieux à du json voilà donc là ce qui va être ce qui va être intéressé parce qu'on est quand même dans l'exemple ici je vais pouvoir avoir un second exemple où j'ai ni plus ni moins ah oui j'ai de nouveau un script merci j'ai de nouveau un script alors après je vous retrouvez avec le début le fameux écheban qui est associé je fais mes imports classifonds je fais mon mail les aimants qui peuvent être associés vous pourrez personnes qui sont attentifs pour voir que je suis encore amélioré je prends juste l'argument je prends ta cas dans une variable je regarde pas s'il y a initialité ou pas c'est pas grave et puis après j'utilise mon client pour pouvoir faire marquette et donc là c'est quelque chose qu'on se retrouve effectivement avec des avis un petit peu partout à dire mais je peux manipuler mes api avec quelque chose que je connais très facilement et dire je fais mon guette il faut vraiment savoir des scènes a été plus intéressant et effectivement on va pouvoir dire mais je vais pouvoir rester avec mon langage de pro-direction et pouvoir faire des petites trucs sympathiques afin de pouvoir forcément rentrer dans l'état en disant je fais du buton, évidemment, qui sont dans ceci. Donc, là encore, ce n'est pas quelque chose qui va changer la vie, mais qui peut être intéressant à prendre en compte. Allez, on revient sur la présentation. Je vais faire sur l'ici. Autre point que je voulais citer, c'était la sécurité. Alors, la sécurité, on l'a déjà évoquée, il faut la faire. Et c'est notamment sur ce point, la TLS, en août 2018, il est sorti à la spécification TLS 1.3, ce que vous devez tous y être. Je ne vais pas faire le sondage, rassurez-vous. Je vous laisse la conscience. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de Java, c'est dire que si, en août, on a la spécification officielle, et dès la version suivante, dès la release de septembre, le 11 septembre 2018, on a déjà dans le JDK le TLS 1.3, qui est supporté. Alors, naturellement, ça ne veut pas dire qu'ils ont mis au moins pour développer, mais ça veut dire qu'ils ont subi les spécifications, et pour faire en sorte de dire, ça sort, et très rapidement, c'est inclus au niveau de Java, et ce qui permet d'avoir justement la volonté de ces cycles courts, la fonctionnalité prête, la fonctionnalité est dans le JDK associé. Donc, c'est le cas ici pour TLS. Autre point qu'on retrouve, alors je ne veux pas attendre, mais c'est un autre gammage collector. Alors, ce cas particulier, c'était notamment une, là encore, une des différences qui existent entre, qui existait entre l'oracle JDK et l'open JDK. Ce qui veut dire qu'avec ces nouveautés, on va avoir que les écarts qu'il y a entre l'open JDK et le JDK d'oracle sont réduits à quelques détails cosmétiques associés. C'est ça qui est intéressant. Et qui reprend la relève par rapport à ce que je disais, que c'est l'open JDK qui devient vraiment la base du JDK. Par contre, il faut savoir qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, mais il y a aussi, il y a aussi des suppressions. Et c'est là où on n'avait pas forcément l'habitude, dans le monde Java, à l'avoir. Alors, pour la partie première des suppressions, c'est les suppressions des Java, des JavaFX. Alors, au niveau de la politique, c'est que, là encore, c'était uniquement de l'oracle JDK qui était inclus JavaFX. Je suis le problème de l'oracle JDK, ce n'était pas inclus. Le JavaFX a été open sourcé, qui est maintenant disponible sur Internet. Il y a une communauté qui est autour, mais ça vit autour, à côté de Java, mais ce n'est plus forcément inclus dans le... Ce n'est pas inclus dans l'oracle JDK. Donc, ce n'est pas inclus dans l'oracle JDK, et ce n'est plus inclus non plus dans l'oracle JDK associé. Donc, par contre, pardon, par rapport à ça, la communauté, c'est sur openjfx.io, où toute la communauté qui a repris toutes les fondations sur JavaFX, qu'on peut avoir, et avec des composants qui sont très sympathiques, parce que vous avez l'occasion de travailler dans l'application bureau. Il y en a qui font des applications d'Export, pour clients serveurs. Vous utilisez quoi comme technologie JavaFX, ou d'autres, ou son ? Oui. Autre élément, suppression, alors c'est les modules de déploiement, c'est le nom qu'ils donnent au RAID. Ce qui correspond au premier aux applets. Bon, je crois que ça a bien servi les applets, puisque c'est ce qui a permis les sortes de Java, mais que bon, on sait d'or et déjà que ça faisait bien durer qu'ils n'avaient plus utiliser les applets, qu'un navigateur ne supportait plus. Donc on va dire que bon, c'est pas une perte qu'on peut avoir. Java Webstart, par contre, ça c'était une fonctionnalité que je trouve sympa, qui était là encore dans le mois de clients, qui permettait de pouvoir déployer des applications. Là, ça a été exclu du JDK. Donc ce n'est pas le JDK d'envoi du JDK. Alors pour l'information, il y a un rédac qui a participé et aussi a une solution pour pouvoir le reprendre dans un projet à part du JDK. Autre élément qu'on va retrouver, c'est les suppressions des modules JavaE. Alors pour se donner les idées des modules JavaE qu'il y a dans le JDK, je vous ramène le précédent schéma que vous avez montré. Et donc, toutes les petites étoiles rouges, c'est ceux qui partent avec le JDK 11. Et donc c'est ceux qui peuvent éventuellement faire un peu de mal dans ceux qui partent. Donc on va le regarder. Alors sur la partie GASF activation, la partie Corbin pour les historiques. Donc là encore, il y a peu de personnes qui vont directement de Corbin. Il y a la partie JTA qui est inclue. Plus étonnant, il y a la partie Bendings avec les XML, JAXB qui est exclu, aussi JAXWS et les commandes annotations qui sont exclues. Alors par rapport à ça, on peut se dire qu'ils ont exclu énormément de modules. Mais au niveau de ces modules, c'est aussi en lien avec une autre annonce d'orage qui était de dire que ça, c'est le module JANAE et que le JANAE a été donné à la fondation Eclipse pour pouvoir poursuivre sa vie dans le cadre de la fondation de la communauté JANAE qui correspond à JAKATAEE ce qui correspond à l'annonce aujourd'hui de la version 8. Voilà, donc là, c'est-à-dire qu'il y a quand même des points qui ont supprimé. Donc après, ça va être des points à se poser la question de savoir si on les utilisait, si on les utilise ou on ne les utilise pas. Quand on va, je pense que ça va faire du mal à personne. Alors, derrière ces actions-là, ce qui est intéressant de voir, c'est la taille du JDK qui est associée. Parce qu'on voit effectivement que derrière, la taille par rapport à la version 1.5, elle commençait à augmenter, à augmenter, on voit que sur la version 10, on va mettre sur du 700 mégas. C'est-à-dire que j'ai installé juste la figure-là, c'est 700 mégas. Alors, quand on parle de l'image Docker pour afficher mon programme, c'est-à-dire que de base, je n'ai pas fait mon programme et j'ai 700 mégas qui est pris. Donc, quand on va commencer à travailler CSM avec transfert réseau, je veux le transfert réseau, les places que ça va prendre, etc., on peut se dire que c'est quand même intéressant de vous laisser en volume de pouvoir utiliser ce qu'il me faut pour le JDK. Après, on aura l'occasion de voir pour les modules, en tout cas, mais partie du JDK, comment on va faire pour notre point de volée. OK, ça va ? On poursuit ? Oui. Bon, la réponse. Alors, on continue avec le Java 12. Alors, sur le Java 12, on se retrouve alors 8 jets. 8 jets. Alors, je n'en ai sélectionné que 4 sur les 8 derrière. Alors, après, le premier, c'était Chanel Doha. C'est un nouveau gamin qui a été introduit. Notamment, là, c'est un exemple de travail qui a été fait par Edat, qui a été porté par Edat et qui a été, justement, introduit dans le OpenJDK. Donc, justement, c'est la communauté qui intervient et qui régit OpenJDK. Donc, après, là, c'est pareil. Il faudrait une soirée particulière pour voir les différents d'abbage collector, l'avantage, dans quel cas, ils sont utilisés ou pas. Dans le... Ensuite, ce cas-là, c'est l'introduction de micro-bench à l'intérieur du GDK. C'est-à-dire que, alors, pour nous, ça ne change rien, mais ça veut tout simplement dire que l'équipe du GDK a dit, nous, à utiliser un framework pour faire des benches, c'est un framework connu pour une performance, qui va l'inclure au niveau du GDK pour pouvoir s'assurer des performances et d'avoir une constance par rapport au GDK pour avoir des non-réactions qui sont associées. On pensez tous en tant que développeurs, plus il y a des tests, plus ça permet d'améliorer la qualité du livrable. Et donc là, le livrable, c'est notre GDK. Alors, choice expression, donc choice expression, on va le voir plus en détail tout à l'heure, puisqu'il reviendra dans le 13, donc autant que je vous parle de la version finale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est déjà de parler qu'il y a des notions preview. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas en général. On a une preview. C'est-à-dire qu'elle a une fonctionnalité, qui ne soit pas bloquante. Le but, c'est que c'est une fonctionnalité pour aider, une facilité pour le développeur, mais que ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Le but, c'est-à-dire, il faut interactivement la preview pour pouvoir... Et ce qui est intéressant, c'est que l'on pense sur une idée sur une fonctionnalité et on a envie d'avoir le retour de la communauté par rapport à l'implémentation qu'on a faite. Il faut savoir comment on pense à la communauté. Donc après, il y a deux aspects. C'est soit je suis développeur, genre je n'ai pas envie de faire un switchback ou je n'ai pas le temps de faire un switchback parce que des fois, vis-à-vis de projet, on est peut-être dans le guidon, sur le projet, il faut rendre le client ou il faut répondre à la loi par rapport à ce qu'on fait sur le développement. Mais potentiellement, il y a des personnes qui vont pouvoir s'intéresser sur ces sujets, qui vont pouvoir faire des tests, qui vont faire des tests, etc. c'est autre. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous permet de rentrer, là encore, sur quelque chose beaucoup plus communautaire au niveau du développement. En disant, il n'y a plus forcément un groupe qui décide en disant, voilà, c'est comme ça. Mais il y a ici, effectivement, un partage qui est fait au niveau de la communauté. Voilà. Autre point, c'est le CDS. Donc c'est ce que je vous avais parlé dans la version 10, qui était classe data sharing pour pouvoir réduire le temps de dénommage et la mémoire qui était associée. Donc là, c'est juste pour pouvoir, bon, juste, c'est quand même intéressant, c'est activé par défaut. Donc vous n'avez pas d'action particulière. Arrêtez, c'est inverse, vous avez une action si vous voulez désactiver. Voilà. Alors, de ce côté-là, on peut voir qu'effectivement, de point de vue développeur, il n'y a pas grand-chose sur la 2. Alors, heureusement qu'on nous, sur la 13, il y en a beaucoup plus pour pouvoir nous amuser. Alors, il y en a beaucoup plus, par contre, là, je vous ai tous listé, il y a 5. Donc, quand il y a 5, j'ai des voix de tout listé. Donc là, c'est-à-dire que là, il n'y en a pas plus. Mais, on se retrouve bien dans le schéma que je vous ai indiqué sur le fait que, on prend que les fonctionnalités sont prêtes. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir énormément de fonctionnalités. alors là, on est sur le CDS, donc, le CDS, c'est une extension, c'est-à-dire que le CDS, logiquement, à la base, c'était pour les classes du JDK, pour optimiser et partager les classes du JDK. Là, c'est la possibilité d'éteindre le nouveau applicatif. C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut avoir, voilà, ça existe. Ça, c'est une fonctionnalité sur le garage collector, notamment le GCFD, pour avoir la fonctionnalité, ne serait-ce que de dire ne rendre la mémoire quand elle n'est plus utilisée, qu'on peut avoir. Je ne sais pas forcément sur ces fonctionnalités que je veux passer plus de temps. Là où je veux passer plus de temps, ça va être plus ce qui va nous impacter. Alors, le premier qui nous impacte, c'est celle-ci. Réalentiel Legacy Socket API. Vous allez dire, qu'on dirait, impacté en tant que développeur, c'est-à-dire quoi ? C'est la classe Socket et sa rare Socket, c'est-à-dire on vire l'implémentation, c'est l'API X1 depuis R0. C'est-à-dire, je vire l'implémentation de base et c'est de en faire une nouvelle tout-trèche. Alors, effectivement, le problème a dit que c'était effectivement le code, vu qu'il venait de Java 1.0 était assez vieux, il était difficile à maintenir, donc l'objectif, c'est de faire refresh. Jusque-là, on peut se dire, c'est de faire un refresh, mais sans nouvelle fonctionnalité. Vous savez, ce que vous vendez au client, soit au client ou à moi, c'est un peu difficile à présenter, en disant, on va faire une nouvelle version avec une mise à jour, ça sera pareil, mais ça sera mieux. Il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité. Mais là, c'est exactement le même principe. Alors, je pousse un petit peu le vis, en réalité, c'est quand même plus intéressant. Il n'y a pas que la réclature. C'est derrière l'implémentation, ils veulent effectivement pouvoir simplifier l'implémentation de ces classes-là. Mais, ça va permettre d'introduire des concepts qui interviennent d'un projet, le projet Loom, qui est un projet d'OpenJDK, et qui permet notamment d'avoir la mise en place des Fibers. Et les Fibers, c'est ce qui va permettre de gérer la concurrence demain au sein de la JV. Donc là encore, je ne peux faire qu'une évocation, et je ne vous conseille que fortement de regarder une présentation sur le projet Loom. il y en a eu à Dbox France, donc n'hésitez pas dessus, mais ça va te permettre de pouvoir gérer la concurrence. Donc au lieu de passer par des threads, des threads qui sont des threads systèmes, c'est d'avoir un alternatif dessus avec des systèmes non bloquants et de pouvoir gérer des milliers, des dizaines de milliers de concurrence de ce côté-là. Et donc l'objectif c'est de dire après à chaque fois là où il y a la concurrence, le point noir c'est quand j'ai des points bloquants. Et dans les points bloquants, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Effectivement, les connexions au réseau où vous allez retrouver globalement, j'envoie des sockets, j'attends une sockets et ça va être des éléments bloquants. Et là, c'est là où dans la réimplémentation, ils en profitent pour intégrer ce qu'il faut dans le cadre du projet Loom pour nous permettre de même utiliser les Fiber et de gagner en un niveau concurrence. Donc oui, pour l'instant, c'est effectivement cosmétique et pour vous, il n'y a rien d'autre, mais ça va vous préparer le travail pour nous et l'utilisation de la concurrence pour nous. Alors, je vous ai dit, on le voit juste là, sur la version 13. Alors, pour pouvoir l'illustrer, j'ai pris des exemples de ce blog que je trouvais très intéressant par rapport à, justement, sur les décalages de Swiss Expressions. Voilà. Donc Swiss Expressions, pour se remettre dans le contexte, un switch, c'est ça. Globalement, je crois qu'on a tous écrit ça. Il y a que moi qui écris un switch ? Ah bon, j'ai eu peur. Ok. Donc là, en inversion ordinaire, j'ai un true ou false 3K. je dois mettre un default. J'ai 3K, mais je dois quand même mettre un default. On voit que les variables, il faut que je fasse attention, je suis dans des blogs différents, mais il ne faut pas que je le norme de la même manière. Sans compter le fait qu'il ne faut pas que je lui break. Combien de personnes se sont fait avoir faire un break ? Donc l'objectif, c'est de pouvoir de cette option de switch, globalement, je fais un switch pour pouvoir récupérer une valeur, je vais se dire finalement, je pourrais faire une fonction qui permettrait de prendre mon paramètre, je fais mon switch avec des retours sur les valeurs, c'est ça que je vais faire. Correspondamment. Donc avec la retours, ça m'évite de faire des erreurs sur les breaks complètement. l'objectif de switch d'expression, c'est de pouvoir vous le faciliter à faire ça. Et donc ça va vous permettre d'avoir ce type d'écriture qui est possible en GDK 13 uniquement. Donc on fait un switch, on a un true, un false et on a un nouveau mot-clé, c'est égal, qui n'existait pas avant, c'est qu'ils se mettent que maintenant, qui va permettre de faire le retour. Alors on va remarquer qu'ils ont fait attention, c'est pas du break, c'était la solution initiale pour le 12, c'est pas le réactif, return, qui pourrait être confondu dans le cadre d'une fonction, mais c'est bien moncler à part, égal, pour donner la valeur d'expression. Donc le switch, il est bien égal à un résultat, qui est la valeur d'expression, qu'on peut avoir. Donc j'arrive à représenter mon switch précédent de manière beaucoup plus concise, et en évitant les breaks ou les erreurs qu'on pourrait retrouver. C'est sympathique, non ? Vous voyez ? Bon. Alors, celui qui vous manquait, je pense que c'est le flèche. Parce que, si vous préférez, là, c'était celui de colonne, mais si... Ah, vous êtes des adorateurs de lambda. Je vous ai trouvés. Donc si vous préférez une lambda expression, vous pouvez faire avec en disant la lambda pour retourner directement la valeur. Donc là, ici, c'est directement la valeur. Éventuellement, si on le souhaite, on pourrait faire un bloc particulier. Là, c'est un cas simple où je mets dessus. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, dans le... Au-delà de la simplification de l'écriture, parce que je rappelle, le pavé que ça prenait au départ. Il y a quelques commentaires, mais ça prenait quand même après le codeine. Il y avait quelques erreurs à avoir rejonné. Donc ça permet d'avoir quand même quelque chose de concis qui est toujours intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est le compagnateur qui me rappelle à l'ordre. Là, par exemple, on peut avoir le fait que de dire, mais finalement, je suis un switch ternaire, j'ai trois solutions. Donc le default qui est ici, en réalité, je n'ai pas à le mettre. Ce qui n'est pas nécessaire puisqu'il sait que j'ai une compétude de la solution. Inversement, j'ai la possibilité ici, avec mon switch, de dire, je fais le true, je ne fais pas le false, je fais la troisième possibilité. À ce moment-là, le compilateur va me jeter en disant « Hé, t'as oublié un cas. » Et ça, c'est quand même super sympa d'avoir un switch et d'être sûr que je fais mon switch et c'est le compilateur qui va me dire que je n'ai pas oublié un cas. Qui est intéressant. Ils sont plutôt intéressés. Pareil, tout ce qui peut être donné par le compilateur ou par l'IDE par la suite va pouvoir nous aider à éviter les erreurs. Et combien de fois on a fait des erreurs sur le juge, on a dit « Ah, ben oui, en fait, j'ai oublié un cas. » Alors que là, il y a la complétude qui est faite avec les différentes valeurs possibles et en fonction si on a mis une default. tout le monde. Du coup, quand tu rajoutes une nouvelle valeur d'un énum, tu es obligé de l'implementer. Donc la question, c'était est-ce que si, là, j'ai fait sur un type particulier, mais l'idée, c'est de faire une énumération. Si sur l'énumération, je rajoute une nouvelle énumération, une nouvelle valeur, si j'ai des default, ça va être pris en compte dans le default, si je n'ai pas de default, tous les switches qui utilisent cette énumération, je vais avoir une erreur de compilation par défaut. il va falloir à chaque fois que j'indique quelle est l'implementation que je vais faire. Et ça, c'est là encore, je trouve que c'est assez sécurisant par rapport à notre travail pour arriver en disant mais quand il y a le compilateur ou l'outil, il y a des yeux qui peut nous aider en disant attention, fais attention, vérifie tous ces expressions, tous ces switches à vérifier pour s'assurer que tu n'es pas banal, c'est effectivement plutôt pas mal. Et moi, j'aime bien. Oui, ça va ? On souhaite cette expression ? Ok. Autre fonctionnalité qui est toujours en prévu, c'est les text blocks qu'on retrouve dans le GDK 13. Alors, pour information, pour les personnes qui ont suivi l'actualité, les text blocks, c'est une suite d'une précédente GSR des alcipes et des restrings littérales. Donc, si vous avez entendu parler des restrings littérales, oubliez, parce qu'en réalité, ça a été retiré dans le GDK, ça devait être dans le GDK 12 et ça a été retiré au dernier moment, justement par rapport au consensus et au retour assez négatif de la communauté. Et donc, par rapport à ça, les commuteurs GDK ont préféré retirer la fonctionnalité parce qu'elle était déjà prête et retravailler dessus. Donc, ils ont retiré les systèmes de restrings littérales pour mettre en place ces text blocks. Maintenant, je vous parle de mots mais on va voir un exemple. On va faire l'exemple. Donc, les exemples, c'est ça. Vous pouvez me dire, vous voyez, on est en 2009, en 2019, pardon, je n'écris plus du HTML dans du code Java. Ok, je sais. Autant pour moi. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet des buissons pour vous. Que ça soit du HTML ou d'autres aspects, c'est combien de fois on a voulu faire ça en disant, quand je fais un string sur plusieurs lignes, et vas-y, que je te mets des puces, que je te mets des guillemets partout, que je mets des anticiens comme il faut pour pouvoir ralentir. L'objectif, c'est ce qui va nous sauver les trois guillemets. C'est d'avoir une écriture de ce type-là. Merci. Ça reste du HTML. Je vous l'accorde, mais au moins, c'est beaucoup plus propre au niveau de la lecture. Donc, le point particulier, ça a été effectivement les trois guillemets pour ouvrir et les trois guillemets pour fermer. Voilà. Point particulier à retenir sur le mode de fonctionnement, c'est trois guillemets, je vais à la ligne. Si vous faites trois guillemets et que vous commencez à écrire un texte, vous aurez une erreur de compilation. C'est trois guillemets et je vais en retourner à la ligne. Alors, je vous l'ai fait pour le HTML, mais naturellement, on peut le faire si je fais du SQL. Alors là encore, c'est une petite requête SQL. Moi, je vois certains projets où tu as les requêtes SQL qui font beaucoup trop de lignes, mais qui sont aussi présentes. Là, ils vont me permettre d'avoir une requête SQL beaucoup plus sympathique à lire parce qu'elle n'est pas parasitée par un t-slash n, les plus, les égales qu'il faut mettre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Oui ? Quels sont les caractères de fulding, retournés, qui sont utilisés dans les def-dums mais qui sont un petit ? C'est l'anti-slash n. C'est uniquement l'anti-slash n, donc c'est-à-dire que l'anti-slash r n'est pas... non. Donc si vous avez besoin d'un anti-slash r, anti-slash n, il faudra mettre anti-slash r. Mais effectivement, par contre, vous avez tous les caractères d'échappement qui sont aussi possibles que vous pouvez utiliser dans le texte. Vous rajoutez les espaces devant, c'est... Les espaces devant. Ah, ça c'est une bonne question. Je vais répondre à tout d'heure. J'ai une diaposition. Alors effectivement, parce que ça, les espaces volontaires, c'est simple. C'est globalement, qu'est-ce que je fais de ces espaces devant ? Parce que vous êtes tous d'accord avec moi. Au niveau de la présentation, c'était quand même beaucoup plus sympathique de se mettre aligné aux guillemets. Mais je veux dire, mais est-ce que ça veut dire que les espaces, il va le prendre ? Ou qu'il ne va pas le prendre ? Mais s'il les prend, ça veut dire qu'il faut que je mette tout à gauche ? Si je mets tout à gauche, c'est un peu... C'est pas très sympa. Et donc là, c'est là où ils ont eu l'idée d'étudier sur les espaces volontaires et de les supprimer. Donc ça veut dire que quand vous écrivez ce code-là, en réalité, la chaîne de caractères que vous obtenez, c'est simple. Le text-block que vous obtenez, les pipes sont mis uniquement dans le cadre pour pouvoir bien montrer le début et la fin qu'ils sont associés. Mais en réalité, c'est ce qu'il calcule en disant, ben voilà, ça, il considère que c'est des espaces involontaires qui ont été mis en place uniquement pour les enfants mais qui n'est pas utile pour le text-block donc il est supprimé. Ce qui va nous permettre de pouvoir avoir du code encore lisible mais qui ne soit pas impacté derrière. D'accord ? S'il fait moins de temps que plus ? Pardon ? Pour concatener, ça fait moins de temps que faire l'addition ? Non. Sans compilateur. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de compilations c'est les prêtes à gueule. Oui. Il n'y a pas de concatenation qui est faite derrière. Mais après, sur les concatenations, il faut savoir qu'il y a des optimisations qui interviennent par les compilateurs donc quand on a deux chaînes qui sont qui sont concatenées, il y a des optimisations qui interviennent. Donc ce n'est pas forcément l'élément métrique. S'il y a des espaces à droite ? S'il y a des espaces à droite ? Ah bon, ok. Alors, si, alors, oui. Bonsoir. c'est effectivement, si les espaces à droite sont volontaires, moi ce que j'ai gagné dans la diap, parce qu'ils ne savent pas les motifs de travail et des échanges, c'est qu'ils se disent mais au départ vous ne pouvez pas le faire mais bon finalement on l'a fait parce que ça a réfléchi à la question puisqu'on s'est dit si on ne le fait pas, il y a forcément des personnes qui vont le faire et donc c'est-à-dire qu'ils vont, chacun va développer sa méthode pour essayer de faire ça. Donc essayons de faire une solution. Alors effectivement, si maintenant je vais me retrouver à avoir des espaces significatifs devant, c'est possible. À ce moment-là, si vous avez des espaces significatifs devant, ça va être les trois guillemets de fin, vous allez faire en sorte de les faire comme on fait avant. Et donc c'est-à-dire que les espaces à volontaire, c'est ceux que je dessinais par des points, représentés ici par des points et qui vont me permettre que je vais effectivement garder les espaces, les espaces qu'il y a entre les guillemets de fin et le texte. À ce moment-là, c'est qu'il y a le coût de la tabulation et l'espace. Le coût de la tabulation, c'est qu'il y a un mix de tabulation et l'espace. Ils ne vont pas faire par remplacement associé d'ailleurs sur la tabulation ou sur les espaces. Ils sont conscients que ça va être un mix et qu'il va falloir gérer avec. OK, ça va ? Des questions ? Oui ? Tout ce qui est barrière à l'intérieur à l'intérieur. Il y a des barrières là. C'est des chaînes de caractères ? Oui. Comme des chaînes de caractères. C'est des chaînes de caractères, ce n'est pas un type particulier. C'est juste une syntaxe. Ce qui est introduit, c'est une nouvelle syntaxe pour les fiers d'un texte bloc. Mais après, le texte bloc, ça reste une chaîne de caractères. Donc ça se gère comme n'importe quelle chaîne de caractères. Je pense qu'ils veulent en parler de l'introduction de variables à l'intérieur. si on construit une roquette, par exemple. Merci. Vous êtes vraiment génial. Vous lisez dans mes pensées. Je suis un peu magicien et je fais... La solution, c'est ça. C'est qu'en réalité, on peut... Alors, naturellement, pour faire la configuration, ça ne va pas être très propre. Mais le bon usage et les méthodes qui sont faites pour, c'est qu'on retrouve les pourcents qu'on pouvait connaisser dans les systèmes formatés avec pourcent et pourcent D. Et puis, on peut avoir un texte bloc qui reste propre, donc une sorte de template. Et puis après, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle format TILD, qui correspond au même format qu'à méthode format, où on précise les différents objets dans l'ordre qui apparaissent dans le texte bloc. Donc, ce qui permet de pouvoir remplacer votre texte tout en gardant un texte bloc lisible et de pouvoir remplacer le texte derrière. Oui, ça va ? Question ? Oui ? Format TILD, ça marche avec des strings et un basic aussi. Oui. Là, c'est n'importe quel objet. C'est des objets. Non, je veux dire, c'est une méthode de string. C'est une méthode de string, oui. Oui, c'est une méthode de string. Alors là, il y a une question de string. Il y a une autre méthode qui existe. Mais pourquoi ils ont changé le nom ? Pourquoi on n'a pas réutilisé le même format ? Mais parce qu'il fallait que ça renvoie, le format ne renvoie pas le... Le format, il prend aussi la string. C'est le format, c'est la string et le remplacement. Alors que là, l'objectif, c'est sur la string que tu veux faire du remplacement. Après, de mémoire, il y a une autre méthode qui permet de faire, de prendre une chaîne de caractère et de faire le même calcul que les espaces et les remplacements par rapport au caractère d'échappement. Et après, il y a une troisième que je ne m'en rappelle plus. On peut avoir. Ok, ça va pour les text-blocs ? Donc là, on commence à devenir un peu plus sympathique sur des fonctionnalités pour nous, pour les développeurs. Alors comme je vous l'ai dit, c'est des fonctionnalités preview. Ici, c'est des fonctionnalités preview, c'est-à-dire que c'est des fonctionnalités qui ne sont pas accessibles tout de suite. Donc, ce qui veut dire que derrière, il faut les activer. Alors pour les activer, il faut faire un label-preview avec la particularité, naturellement, de le faire. Donc, un preview à la compilation et un preview à l'exécution. Donc après, je ne dis pas forcément qu'il faut se jeter dessus et devenir une partie en prod derrière, mais en tout cas, si vous le faites, c'est quelque chose qu'il faut prévoir effectivement de l'activer aussi au niveau de l'exécution. Parce que la compilation, elle change et donc il faut que l'exécution soit en relation derrière. Et c'est aussi, lors de la compilation, il faut indiquer la release correspondante pour être en face. Donc, elle tire et tire et release et numéro à la version qui doit être effectivement précisé. Donc là, c'est des options potentiellement qu'on va retrouver dans le compérateur ou dans le mémoire item. Après, naturellement, j'imagine que vous ne compulez pas à la main vos classes. Vous passez par des outils comme Mabel, Gradel ou des IDE. Donc, vous configurez Gradel, Mabel et des IDE pour pouvoir ajouter ces items si vous le souhaitez. Si vous voulez, par rapport à Gichel, faire des tests justement avec Gichel pour voir comment ça fonctionne, c'est pareil. Il faut activer les previews pour pouvoir les utiliser. OK ? Ça va ? OK, on poursuit. Alors, vu qu'on a passé un petit peu en revue les défenses fonctionnalités qui nous attendent, j'espère que ce que j'ai remarqué c'était... Bon, ce que j'ai sorti c'était ce qui m'intéressait. Pensez un petit peu plus sur les enjeux que nous on peut avoir et c'est la question de dire j'ai un JDK 8, on a 8 différentes fonctionnalités, les revers par rapport à des éléments qui ont été supprimés. C'est de voir comment je peux faire pour pouvoir favoriser... Alors, je vais indiquer préparation si migration ou si on a un nouveau projet parce que soit c'est une migration qui est effectivement un peu plus haute ou si, ne serait-ce que dire, si j'ai un nouveau projet qu'est-ce que je dois adapter pour pouvoir partir sur sa version récente. Alors, si dans le cas de la migration, l'objectif, c'est de voir ces items-là, branches qu'on va regarder. Alors, branches spécifiques plus courtes, c'est-à-dire de voir au niveau de notre gestionnaire de source, de faire une branche qui va être spécifique pour pouvoir faire justement tester le passage sur un JDK pour voir comment ça fonctionne. naturellement, après, qui dit de nouvelles branches dit qu'il faut que ça soit un travail qui soit court parce que si c'est un but d'étaler sur deux ans, au-delà du fait que vous allez avoir d'autres JDK qui vont sortir, vous aurez beaucoup trop de merges à faire dessus. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un travail sans perturber vos petits collègues qui continuent par exemple sur du 8 et vos mecs sur du 13, etc. Autre point, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'intégration continue, c'est-à-dire je vais pouvoir faire des jobs qui vont pouvoir tourner en JDK 8 ou des jobs qui vont pouvoir tourner en JDK 11 et je vais pouvoir tester les deux pour assurer qu'au niveau de test, il n'y a pas de régression et que ça fonctionne bien. Quand tous les tests sont OK, effectivement, on va pouvoir faire mettre en place la migration réelle et sur la forme des développeurs. Ce qu'on peut faire, c'est aussi, c'est s'appuyer sur les outils de construction. Alors, je parle d'un exemple au niveau Mavun, mais on doit avoir l'équivalent au niveau de Gradel. Ici, j'active un profil Java en rose en disant activation si c'est un JDK 11 qui est utilisé et puis là, je vais pouvoir mettre le spécifique de la configuration, lorsque je vais faire avec mon JDK. Ce qui me permet de dire je fais mon JDK comparable par défaut qui fait avec un JDK 8 et je prépare avec le 11. En sachant que je vous ai dit qu'il fallait que ça soit une configuration spécifique et minimaliste, le but du jeu ce n'est pas de retour écrire. C'est-à-dire que si vous avez des dépendances et des changements de dépendances, c'est éventuellement quand vous allez avoir une librairie qui supporte généralement, vous allez avoir une librairie qui supporte Java 8, Java 11. Ici, ne le faites pas avec cette version-là spécifique, autant faire en sorte de la montée en disant que globalement, on va utiliser des librairies Java 8, Java 11. Donc là, vous mettez, le but de la configuration, c'est que ça soit le plus petit possible. Tout ce qui peut être généralisé, qui peut être valable sur la JDK 8, on monte, on monte dans le cadre général et on ne fait pas du spécifique au niveau de la banque. Donc ça, c'est les quatre stratégies que j'ai évoquées pour pouvoir préparer au mieux une migration, si vous avez le cas à présent, pour un spécifique au niveau de gestionnaire de version, contre, s'appuyer sur l'intervention continue, sur les outils de construction qu'on peut avoir et une configuration la plus minimaliste. L'idée, c'est qu'il y a très peu de spécificité pour pouvoir passer une fois à la ligne. Ok, donc à ce moment-là, on est quasiment prêts. Oui ? Demain, vous êtes tous avec JDK 11 ou 13 ? Ah, 13, 13, 13 prochain. Ah, 13, effectivement, il faut attendre la semaine prochaine. Alors, avant aussi de passer sur un changement, il faut voir aussi et prévoir à mettre à jour les outils qui sont associés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette cadence de sortie qu'on va retrouver, on va avoir aussi des adaptations au niveau de la communauté. Et là, je prends l'exemple au niveau du poste de travail. Quand j'ai des adaptations, c'est-à-dire qu'il va me falloir offrir un environnement IDE qui soit compatible avec Java qui reconnaisse. Ce serait-ce que je lui dire que si je prends mon Eclipse et que je ne trouve pas compatible Java en autre et que je ne trouve pas la case, ça va être effectivement il faut bien un Eclipse correspondant avec où je retrouve le Java correspondant. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la communauté s'adapte. Donc là, j'ai vu des versions pour Java 1, ça a le même principe pour les versions 12 ou 13. Si je prends les versions 13, les IDE sont déjà prêts dessus. Et si je ne sais pas ce que je prends l'exemple d'Eclipse où on se retrouvait à avoir une Eclipse par an, on avait le fameux mois de juin où c'était religieusement la sortie d'Eclipse au niveau IDE, de se retrouver en disant par rapport à une nouvelle cadence au niveau de JTK, ils se sont aussi adaptés pour avoir des régions sous les trois mots et pour pouvoir justement avoir des IDE qui soient toujours à jour en disant je peux avoir mon IDE qui peut fonctionner avec le JTK ou qui va sortir. Donc, ce qui permet de dire au moment où la semaine prochaine le JTK va sortir, on va avoir aussi l'environnement de la communauté qui est prête à travailler avec ce JTK et ce qui est intéressant. C'est quelque chose qu'il fallait attendre en disant un sort. Là, au contraire, on est plutôt en fusion, en monosmose entre les deux. Alors, là, je parle de poste de développement. On a aussi des questions sur les outils de construction. J'évoquais les principaux Cradle et Maven. Donc, là, j'ai indiqué les versions pour l'environnement et autres. Sur la partie Maven, c'est la partie que je connais le mieux, ça va être notamment les plugins correspondants. C'est-à-dire que si je prends un Maven, je ne suis pas obligé d'avoir un Maven 3.5 pour fonctionner, mais en réalité, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir le plugin compiler 3.8 pour pouvoir que ça puisse fonctionner. Donc, c'est là où on voit dans les détails, même si on dit que c'est la version 3.5 et c'est en pilier Java 11, mais si je prends une version parce que par rapport à l'outil packaging, etc., on peut juste dire que je mets un jour la bonne version du plugin. Au niveau du projet, parce que là, c'était sur l'environnement, on va faire certains points au niveau du projet, je vais terminer sur ces sujets-là. Les points, c'est les librairies. Les librairies, c'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question de la vérification des dépendances et de la compatibilité entre Java 11, je marque Java 11, c'est plus, donc là, c'est 12, 13. sur l'histoire de l'indépendance, le point que vous direz, c'est plus important, c'est notamment le deuxième point, c'est surveiller les librairies de manipulation de bytecode. C'est quelque chose qu'on aime bien faire en Java, c'est utiliser des, pas forcément indirect, des librairies qui génèrent de bytecode, mais d'utiliser des composants d'autres librairies qui génèrent de bytecode. comme l'homboque ? Hein ? Comme l'homboque, l'homboque est un exemple aussi, si je prends par exemple au niveau d'hypernet qui va générer des classes par rapport à le proxy et autres qu'on va avoir, et là, on se retrouve en disant, effectivement, si je prends l'hypernet, je ne vais pas avoir l'hypernet étant donné qu'il génère, il ne va pas générer de bytecode avec la bonne version qu'il faut générer. Donc ça, c'est le point qui est en particulier, c'est qu'effectivement, les codes Java et versionnés, donc à chaque fois que je vous montre le JDK, il faut que j'aime bien le bon outil du généreur de MyCode. Alors, pour l'illustrer par rapport à ça, je vous ai donné des exemples. Donc, on a l'homboque, ASM, Balbugi, cggoops, Java Assist, donc ça, c'est les versions qui sont compatibles au niveau de Java 11, donc après, il faut regarder pour au-delà, c'est-à-dire Java 12, Java 13, qui sont associés. Donc, c'est ce que vous pouvez faire très facilement si je prends le Maven, Maven Dependency, et je regarde si déjà dans la librairie, si je commence à avoir des librairies qui utilisent ces types de librairies, je sais qu'il faut que je vérifie les versions. Alors, après, pour illustrer l'exemple, je vous disais que le Maven Compiler, le plus bon de Maven, c'était le 3-8 qu'il fallait. En réalité, c'est le 3-8 qu'il faut parce que c'est la version 3-8 qui contient la bonne dépendance pour la librairie ASM qui permet de générer le balcote correspondant. En réalité, avec une connaissance Maven, je peux parfaitement dire, mais en fait, je prends la version précédente 3-7, la 3-7 n'est pas compatible Java 11. Par contre, j'indique que je veux utiliser la version ASM compatible Java 11 et ça fonctionnera. Vous voyez que le gap qu'on peut avoir sera travaillé par rapport à la dépendance de la librairie et sur les générateurs particuliers. Si je reprends sur le même item, avec une compatibilité Java 13, à ce moment-là, ça sera une version ASM 7.1 que je prends. Donc là encore, c'est le compilateur, ce n'est pas le compilateur en tant que tel, ce n'est pas le plugin Maven en tant que tel qui pose aussi, mais c'est plutôt éventuellement les dépendances et c'est des types de dépendances qu'il faut regarder particulièrement. Là, c'était un exemple, je voquais Ibernate. Donc ça, c'était effectivement un exemple avec Ibernate. Ibernate utilise dans une sérieuse version j'utilise Java Assist qui, par défaut, sur cette version-là, c'est une version qui n'est pas compatible Java 11. Mais à ce moment-là, qu'on est sans Maven, je force en disant en fait, je vais utiliser 7 Java Assist dessus qui va prendre le pain sur le Java Assist qui est fourni par Ibernate et je vais pouvoir fonctionner 100% bien. Donc là, c'est des petits astuces sans forcément pour dire éviter de tout casser, de tout remonter sur la petite version sur l'ensemble des libres pour dire je regarde ce qui pose problème et je cours et je mets les bonnes versions et les fous. Alors, les libres d'oeil n'ont compatible. Alors, si vous utilisez des libres comme Jacques Coco, le projet est mort. Donc, il est mort. Il n'y aura plus rien qui sera fait au niveau de la communauté dessus. Donc là, vous n'avez pas d'autre choix que de voir des remplaçants. Donc, j'ai cité Probertura par rapport à ça. Si vous utilisez l'effet inverse. Si vous utilisez log4j version 1, la version 1 de log4j ne sera pas compatible Java 11. Mais de toute façon, au niveau de la page, ça fait des années qu'ils disent que la branche 1 est plus supportée. C'est le moment de passer à la version 1. Au niveau de log4j. Donc, dessus, ne vous attendez pas qu'à la page vous fasse quelque chose ou une version particulière que j'ai la balance. Non, c'est le projet qui est grand. Donc, c'est grand. Ils ont déjà indiqué que c'était la Pro2, je ne l'ai pas marqué à date, mais qu'il fallait l'utiliser. Donc, c'est le moment où il faut y filtrer. Il y a d'autres exemples qu'on peut retrouver. Donc, c'est souvent des librairies, des anciens librairies qui fonctionnaient. Autre point, c'était qu'est-ce qu'on fait par rapport aux anciens modules Java E. Vous savez, les fameux modules Java E qu'on a dit derrière Java 10.411 ont été supprimés autres. Donc là, classiquement, c'était un symptôme qu'on peut retrouver. C'est pour Jacques B. C'est classiquement, je lance mon programme et il dit « Ah, on a la classe de CXD avec XML route et les membres, on ne les trouve pas. » Ah oui, c'est forcément il n'y a plus. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que quasiment tous les librairies qui ont été exclues hormis Corba ont été publiés sur un module indépendant. Donc, en réalité, pour chaque module, vous avez des librairies particulières qui sont disponibles sur ma veine centrale. Donc là, j'ai marqué les équivalences au niveau de ma veine centrale. Donc, globalement, je prends du CXD, je prends soit du Sun, du GlassFish et ses équivalents qui va me permettre de pouvoir utiliser mon application. Donc, je prends une application Java 8 qui utilise Axe-V de l'installe Java 11. Il va falloir que la VIX s'est déprimé dans cela au niveau de l'emploi. Pour Corbin, il n'y a pas de correspondance par rapport à ça. Si vous faites Corbin, il y a une chance d'avoir une version particulière et dans l'informatique des serveurs d'application, c'est le problème de serveurs d'application et vous apporteront les solutions associées. Après, on peut passer en revue les anciennes classes. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais en réalité, c'est des classes, ça fait longtemps qu'on vous dit qu'il ne faut plus l'utiliser et c'est maintenant qu'il ne faut plus les utiliser. Donc, si je prends le Sun 8 qui va à 64, ça fait belle lurette qu'on vous dit qu'il ne faut plus l'utiliser. dans le Java 8, il y a déjà Java pour YouTube qui va à 64, c'est-à-dire que ça va faire plus de 5 ans qu'on vous dit que c'est cette scène-là qu'il faut utiliser, ça y a le moment d'y passer. C'est le moment de le travail que vous allez repousser depuis 5 ans, c'est le moment de le faire. Après, vous avez d'autres méthodes de but, on ne va pas lister l'ensemble des méthodes qui peuvent être ceci. Point connu qu'on peut retrouver aussi, qui est assez particulier, qui est assez symptomatique par rapport à notamment Nouveau Java 9, c'est que Java 9, par rapport à ces sortes de modules, ils ont introduit un nouveau class loader. Et par rapport à ce nouveau class loader, il a la particularité d'une budérité de la classe URL class loader. Et donc, certains qui avaient habitué de tripoter le class loader de la UBM, je ne vous demandais pas ce qu'il faisait avec ça, c'était de dire je prends un class loader système, je vais le convertir en disant c'est un URL class loader. Là, vous aurez ça. En disant, oui, pour class loader, ce n'est pas un URL class loader, donc je ne peux pas faire ton travail. Donc, par rapport à ça, vous n'avez pas le choix de le modifier. Alors, soit, vous modifiez en disant si je n'ai pas le choix, je ne vais pas y avoir propriété, je n'ai jamais point classe, point passe, et puis, je vais moins 5 classes, paf, et je fais mes bricoles avec, ou sinon, j'utilise tout simplement, j'adapte mon code pour que ça puisse fonctionner avec un JDK 9. Après, la question, c'est savoir s'il y a une compatibilité avec un 8 ou 9. Si on veut rester compatibilité 8, à ce moment-là, effectivement, on s'est obligé de passer par une première solution, même si elle n'est pas très jolie. Si on peut passer à du 9 plus, on peut adapter le code à 9. après, autre point qui peut être connu dessus, c'est les problèmes au niveau d'accès illégal des API internes. Donc, ça aussi, c'était un point que j'ai énoncé sur les différentes fonctionnalités avec l'accès sur la force avec notamment le fait d'interdire l'accès à des API internes au JDK, ce que logiquement, vous aurez pu le faire. Pour l'instant, vous le faites avec des warnings, l'idée, voilà, c'est de pouvoir moins de les signaler. Par rapport à ça, c'est là où ça commence à rentrer sur les 100 modules avec les imports et associés. Donc, vous avez des propriétés qui sont associées et dessus, vous avez, si vous êtes rentré sur cette première tic-là, c'est le JDEP et le plugin Mavel qui permettent de faire. Alors, dessus, c'est surtout pour l'instant, c'est de rentrer sur, si vous blessez votre application, c'est de voir s'il marque des warnings et généralement, c'est pas forcément vous qui le faites, c'est plutôt les librairies qui le font à votre place. Vous utilisez une librairie qui fait ce mode de fonctionnement. Après, c'est de voir plutôt, ça va fonctionner puisque pour l'instant, c'est l'accès, il n'est pas interdit, mais c'est de voir plutôt pour, soit les signaler, voir s'ils ont réglé le problème sur des versions plus récentes ou, éventuellement, les signaler les dernières. Ou si vous êtes plus courageux, c'est pas. Voilà, je termine en conclusion dessus, rapidement sur, dans l'Open JDK par défaut, choisir son calendrier par rapport, puis le bleu, puis le rouge, chacun sa couleur, comme vous voulez, en sachant que vous pouvez faire un panaché si vous souhaitez. Le classe passe n'est pas mort, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre, jeter aux eaux billettes les modules, c'est uniquement par rapport à la phase de progression et à franchir le cap, de dire qu'il faut se décoller du JDK 8 et passer sur la nouvelle version du JDK et puis profiter des nouvelles, des nouveautés des JDK. D'amusez-vous.